On va faire plein de trucs stupides ce soir, ça va être bien. Bah quitte à tout faire d'un coup quoi. On trouvera sûrement une autre idée demain. H plus 18 secondes, la voiture a plus de batterie du coup on peut pas la démarrer donc ça va être un sketch quoi, on va voir ce qu'on va faire. On a pas commencé j'en ai déjà marre. Bon on y va ? J'attends que tu m'appelles. Allez on y va. Je freine. Ouais tu dis que le garage il est pas trop loin tu vois. Bonjour. 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 En fait il a pas capté quand tu me trappais encore. Ouais pas encore. Oui. Bon tu me dis quand il faut que je m'arrête du coup pour que tu sois aligné avec lui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez. Allez, c'est bon ? Allez, c'est bon ! Ça n'a aucun sens ! Il a vu la toast-trap et il a dit Ah bah du coup ça fait deux voitures ! Je lui ai dit mais oui, t'inquiète, t'inquiète ! Allez, on est parti ! Il s'en fait, c'est cool ! Du coup, Jonas, parle-nous un peu de toi. Qu'est-ce que tu fais ici ? Pourquoi t'es là ? Comment je veux dire ? Pourquoi es-tu là ce soir ? Quelle est ta relation avec Aerozoku qui fait que tu es aujourd'hui dans cette aventure ? C'est moi qui suis à l'idée de la chaîne ! Et si celle-là est ton mental ? On peut peut-être finir jusqu'à Nishina ! Je décale-toi un tout petit peu vers la droite ! Ouais, voilà, comme ça ! Non, on voit que dalle, ok ? Merci ! J'aurais essayé ! Si il se décale sur la gauche, je voulais le faire aussi ! Bon, on réessaye ! Mets-toi vers la gauche ! Ouais ! Ouais, gauche ! Ce qui est bien, c'est qu'il est super stressé, mais il est toujours partant pour faire des cadres comme ça ! Attends, faut prendre un ticket ? De quoi ? Bah du coup, faut prendre un ticket ! T'en prends un ? Oui ! Bon, du coup, je prends un ticket et t'en prends ? Oui, j'ai compris, j'ai compris ! Je vais tendre la corde ! Vas-y ! Ok ! Vas-y ! Elle te laisse prendre un ticket ou pas ? Ouais ! Euh... Non ! On y va ? Non ! Non, j'ai pas de ticket ! Bon, on y va alors ? Oui, j'avance ! Appuyez, il y a un ticket ! Il y a un ticket qui a peur ! Attends, bouge pas ! Non, je bouge pas ! C'est bon, vas-y ! Ok ! Oh, ce bordel ! Ça a été un ticket ou pas ! Ah, bon j'ai pas ! Ah, c'est bon ! Ah, c'est bon ? C'est bon ! C'est bon ! Ah, c'est bon ! C'est bon ! Les prix pour 470€ Ah, 470€ ? C'est bon ? C'est bon ! C'est bon ! Ok, c'est bon ! c'est pas cher ici on a roulé quatre kilomètres ça m'aurait fait mal au cul je tends la corde il m'a dit qui est ce qu'il était il m'a dit qui est ce qu'il était il m'a dit qu'est ce que c'est soyez forts les frères coeur sur vous mon frère ça c'est bien il mélange des deux freins j'ai le stéréo avec le portable je kiffe je le vois sourire le petit con en plus là il se fout de ma gueule je tends la corde et stan il y a un mec ça aurait été qu'il ne fait pas ouais ok les coulisses je peux l'interviewer demande de voir sa fenêtre ça se passe bien ça se passe beaucoup mieux que prévu super c'est content très bien nickel un peu frais mais ça va bon j'y retourne ouais ça clignote c'est franchement il aurait pu s'asseoir devant bah oui de toute façon c'est encore clair j'habite pas loin on a un tour de la voiture mais c'est qu'on commence à avoir d'expérience en fait c'est que c'est quand même notre troisième putain oui et ouais ouais non mais non mais c'était bien dire la voiture est maintenant prête à être frappé on va avoir un nouveau moteur il est temps j'en ai marre de ne pas rouler ouais on a bien roulé ce soir ouais 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 c'est bien si seulement j'avais vu à allumer la voiture bon pas avant de vous dire où on est hein je viens d'arriver chez un parallèle pour avoir un test qui passe sur ma voiture avec le cap ouvert c'est la mienne et on va aller voir ça tout de suite et la voilà prête à avoir son swap ils ont déjà commencé à enlever un peu deux trois trucs donc ils ont déjà enlevé les barres anti rapprochement qui était là donc il y en avait deux ils ont enlevé ils ont aussi enlevé la airbox qui était de la merde d'ailleurs donc je vais la changer et du coup vu qu'on a accès un peu là on voit ici là vous avez les engine mount ce qui supporte le moteur donc ça a été changé dernière fois sur moi j'ai des coussco je crois ouais c'est ça coussco donc ici et bah il y a de l'autre côté là ils sont en train de recharger la batterie parce que et ben comme vous le savez la nuit où on l'a amené il n'y avait plus de batterie le moteur il est là il y a plus qu'à le jeter dedans ça devrait faire ça commence très bien en fait pas du tout ils arrivent pas à enlever les freins c'est apparemment c'est très serré et ils n'arrivent pas à desserrer le moyeu des freins donc là en fait je suis dans la voiture sur le pont et je de freine quand ils veulent enfin quand ils ont besoin mais même avec ça ça n'a pas marché ils ont commencé à travailler dessus ce matin et déjà de la merde bon je rigole mais lui il rigole beaucoup moins et en fait non ça va être assez merdique c'est pas trop trop comment on va faire le problème c'est ça c'est le moyeu là il faut qu'il se passe donc de l'autre côté il n'arrive pas à sortir donc il a mis de la graisse en fait pour que ça revire un peu tout je sais pas combien de temps ça va agir et on va essayer ce côté là mais c'est pas gagné non plus apparemment c'est la première fois que ça lui arrive en cousses enfin c'est ce qu'il dit j'aurais tendance à croire ça commence plutôt mal on va mettre également de la graisse de ce côté là on a un copain il est là il est partout qui nous surveille regardez-le dis bonjour à sam bonjour alors on n'y arrive pas ça veut pas on arrive on a déjà même cassé un regardez là on a classé tout à l'heure parce que même avec la grosse clé vous avez le truc qui est dans les mains on a essayé avec ça et ça n'a pas marché donc là il est en train de brûler au chalumeau légèrement le sang pour le rendre plus souple et plus mu en fait c'est une manière à ce que ça c'est que c'est qu'ils font trop ben ça va ça va tout endommager donc je suis en stress mais je suis pas super super serein quoi donc là apparemment ils sont encore en train de de chauffer le moyeux on l'a fait on l'a fait enfin on ils l'ont fait bon ben on l'a fait bien 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 il prend une petite pause parce qu'il a tout donné là le gars en fait ce qui allait pas voilà c'était ce petit bout là ah putain sa mère c'est chaud il s'est brûlé les doigts comme un connard et voilà c'était au milieu ça voulait pas sortir donc ils ont dû le brûler au chalumeau c'est pour ça que je me suis cramé les doigts donc là on est plutôt content et évidemment il reste l'autre côté ici même que Ken est en train d'essayer de faire on va voir ce que ça va donner pour ce côté là et là nous sommes littéralement 30 secondes après on a un côté qui nous a pris 3 heures 30 secondes je comprends rien mais c'est normal on est content là on est content celui-là est sorti facilement ils vont pouvoir continuer c'est cool on a quand même mis un après-midi pour 2 putain de bolt c'est chier hein tout ce qui touche sur cette voiture il dit que c'est dur 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 il y a un truc qui va pas c'est pas drôle du coup c'est là que je vais le laisser parce que moi il faut que je rentre on est vendredi aujourd'hui donc avec un peu de chance je peux revenir dimanche je pense pas qu'il ait terminé dimanche voilà ça avance ça avance ça avance ça avance voilà qui clôt bonne journée d'emmerde jour numéro 3 chez Yone Parallel un moteur deux moteurs ça c'est l'ancien celui qui a explosé et là vous avez le nouveau qui va rentrer dans ce trou là et ce qu'on va faire également c'est que là il y a le disque de la boîte qui est un peu usé beaucoup même usé d'ailleurs donc on va aussi également changer ça tant qu'à faire la transmission et les sorties donc c'est le bon timing ça va me coûter moins cher en main d'off que le rechanger dans deux mois et ressortir tout le truc quoi là il y a mon manifold Nuggen donc ils vont enlever de ce moteur là et qui va ensuite passer à la place ici de celui d'origine de la DC2 et puis voilà il y a plus qu'il y a je ne comprends pas en japonais je ne comprends pas je ne comprends pas je comprends pas comment est-ce que c'est, j'ai mon fils ? je suis mon fils c'est japonais c'est mon fils tu sais c'est elle qui a hyper cher je ne comprends pas je ne peux pas expliquer le choix des pneus mais ça c'est en même temps c'est pas surprenant non plus non c'est pas surprenant mais vu que je roule avec du Camber à l'avant et bien vous pouvez voir que les pneus ici là sur tout l'intérieur on voit le métal il faut changer ça aussi faut changer les pneus faut changer le moteur faut changer le clutch peut changer les pneus et j'aurais mieux fait d'acheter une nouvelle voiture ça me coûtera moins cher ouais non par contre les freins sont bons et ça c'est une bonne chose je n'ai pas forcément à changer les plaquettes sauf si je veux arrêter le bruit et autant vous dire que maintenant que le bruit vu tout vu comment ça va me coûter tout ça le bruit j'en ai rien à foutre les disques ils peuvent encore faire un petit peu c'est bien noir pour l'instant il n'y a pas de problème de leur côté à part le disque de la boîte ça devrait être cool enfin ça devrait les frais devraient s'arrêter là normalement puis j'ai hâte de la conduire ça fait combien de temps que tu l'as pas conduite là ça va faire 1 mois et 12 jours après ça va le faire ça va être cool on 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 Sous-titrage ST' 501 ...